Et pendant ce temps, Dominique de Villepin, lui, a passé la journée à la Réunion. Le Premier ministre est venu vérifier la mise en œuvre des mesures contre le chikungunya, annoncées lors de son précédent voyage, une épidémie qui n'est toujours pas terminée. L'accueil a été chaleureux. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Francis Forget. Ces temps-ci, à la Réunion, le chikungunya se porte sur ses t-shirts qu'on vend dans les boutiques. Et même face au Premier ministre, un comédien peut en faire un sketch. Pour Dominique de Villepin, c'est un retour. Fin février, il était sur place. 45 000 personnes étaient alors touchées dans l'île chaque semaine. 1 500 cas nouveaux seulement ont été signalés la semaine dernière. Un reflux constaté à Saint-Paul, un des foyers de l'épidémie. On ne peut pas dire aujourd'hui que la situation est enrayée totalement. Le chikungunya peut reprendre. Cela dépendra effectivement de la vigilance déjà des réunionnais et des moyens qu'on mettra en œuvre. 20 millions d'euros débloqués pour un plan sanitaire. L'armée en renfort pour démoustiquer un traitement expérimenté. De cette mobilisation, Dominique de Villepin tire une leçon très politique. En venant ici comme chef du gouvernement, je veux vous le dire, je puise dans votre exemple. Je sais que la tâche a été rude. Tout cela, c'est ce qui nous fait marcher. Et je dis bien marcher ensemble. C'est cela la République. Après la crise, la danse, Dominique de Villepin savoure ses deux jours loin de Paris. Ce voyage à la réunion et la lutte contre le chikungunya, c'est pour lui comme un exemple. L'exemple d'engagement pris et tenu d'une action dans la durée et de quelques résultats obtenus. De l'action et des résultats, c'est justement ce qu'a demandé Jacques Chirac au gouvernement.